et devons nos pensées vers dieu demandons aux bons esprits de réaliser ce moment avec nous les orphelins mes frères aimez les orphelins si vous saviez combien il est triste d'être seul et abandonné surtout dans le jeune âge dieu permet qu'il y ait des orphelins pour nous engager à leur servir de père quelle divine charité d'aider une autre petite créature délaissée de l'empêcher de souffrir de la faim et du froid de diriger son âme afin qu'elle ne s'égare pas dans le vice quittant la main à l'enfant abandonné est agréable à dieu car il comprend et pratique sa loi pensez aussi que souvent l'enfant que vous secourez vous a été cher dans une autre incarnation et si vous pouviez vous souvenir ce ne serait plus de la charité mais un devoir ainsi donc mes amis tout être souffrant et votre frère est à droit à votre charité non pas cette charité qui blesse le coeur non cet aumône qui brûle la main dans laquelle elle tombe car vos obols sont souvent bien amers que deux fois elle serait refusé si au grenier la maladie et le dénuement ne les attendait pas donner délicatement ajouté au bienfait le plus précieux de tous une bonne parole une caresse un sourire ami éviter ce ton de protection qui retourne le faire dans un coeur qui saigne et penser qu'en faisant le bien vous travaillez pour vous et les vôtres un esprit familier paris 1860 que faut-il penser des gens qui ayant été payé de leur bienfait par l'ingratitude ne font plus de bien de peur de rencontrer des ingrats ces gens là ont plus d'égoïsme que de charité car ne faire le bien que pour recevoir des marques de reconnaissance ce n'est pas le faire avec désintéressement et le bienfait désintéressé est le seul qui soit agréable à dieu c'est aussi de l'orgueil car il se complaisent en l'humilité de l'obligé qui vient mettre sa reconnaissance à leurs pieds celui qui cherche sur la terre la récompense du bien qu'il fait ne la recevra pas au ciel mais dieu tiendra compte à celui qui ne la cherche pas sur la terre il faut toujours aider les faibles quoique sachant d'avance que ceux à qui ont fait le bien n'en sauront pas gré sachez que si celui à qui vous rendez service oublie le bienfait dieu vous en tiendra plus de compte que si vous étiez déjà récompensé par la reconnaissance de votre obligé dieu permet que vous soyez parfois payé d'ingratitude pour éprouver votre persévérance à faire le bien que savez vous d'ailleurs si ce bienfait oublié pour le moment ne portera pas plus tard de bons fruits soyez certains au contraire que c'est une semence qui germera avec le temps malheureusement vous voyez toujours que le présent vous travaillez pour vous et non en vue des autres les bienfaits finissent par amolir les coeurs les plus endurcis ils peuvent être méconnu ici bas mais lorsque l'esprit sera débarrassé de son voile charnel il se souviendra et ce souvenir sera son châtiment alors il regrettera son ingratitude il voudra réparer sa faute payer sa dette dans une autre existence souvent même en acceptant une vie de dévouement envers son bienfaiteur c'est ainsi que sans vous en douter vous aurez contribué à son avancement moral et vous reconnaîtrez plus tard toute la vérité de cette maxime un bienfait n'est jamais perdu mais vous aurez aussi travaillé pour vous car vous aurez le mérite d'avoir fait le bien avec désintéressement et sans vous être laissé découragé par les déceptions à mes amis si vous connaissiez tous les liens qui dans la vie présente vous rattache à vos existences antérieures si vous pouviez embrasser la multitude des rapports qui rapprochent les êtres les uns des autres pour leur progrès mutuel vous admireriez bien mieux encore la sagesse et la bonté du créateur qui vous permet de revivre pour arriver à lui guide protecteur sens 1862 la bienfaisance est elle bien entendu quand elle est exclusive entre les gens d'une même opinion d'une même croyance ou d'un même parti non c'est toujours l'esprit de secte et de parti qu'il faut abolir car tous les hommes sont frères le vrai chrétien ne voit que des frères dans ses semblables et avant de secourir celui qui est dans le besoin il ne consulte ni sa croyance ni son opinion en quoi que ce soit suivrait-il le précepte de jésus-christ qui dit d'aimer même ses ennemis s'il repoussait un malheureux parce que celui ci aurait une autre fois que la sienne qu'ils le secours donc sans lui demander aucun compte de sa conscience car si c'est un ennemi de la religion c'est le moyen de la lui faire aimer en le repoussant on l'a lui fait haïr saint louis paris 1860 qui sont ces orphelins dont nous parlons ici que cherchons nous tous à obtenir ici après quoi pourrons nous tous si nous réfléchissons quelques instants avec sincérité nous dirons l'amour tous ces orphelins sont donc orphelins de l'amour qui ici bas pourrait vivre sans cet amour sans aucun amour d'ailleurs comprenons que c'est par l'amour que nous sommes venus ici c'est par amour que la vie est donnée tout en réalité est donné avec beaucoup d'amour alors bien sûr il faudra un jour que l'on expérimente cet amour un amour désintéressé sans aucun calcul sans aucun intérêt oui juste donner parce que l'on peut donner donner parce que l'on sait l'importance de recevoir on sait la nécessité et le manque alors nous qui avons cette chance d'avoir déjà connu l'amour sous une forme ou sous une autre ne soyons pas ingrat ne soyons pas ingrat donnons sans retenue même si on est très ingrat envers nous donnons donnons toujours car c'est ainsi qu'un jour nous recevrons mais attention ne faisons pas ce don en pensant en pensant à ce retour même dans la vie de l'esprit même en pensant à tous les bienfaits que nous aurons en retour lorsque nous rentrerons à la patrie de l'esprit surtout faisons très attention à ça car en amour il n'y a aucun calcul le soleil brille pour tous indifféremment chacun a le droit à cette place au soleil chacun a le droit d'être réchauffé par ce soleil et qui plus que l'orphelin cherche à être réchauffé lorsque nous sommes en manque d'amour nous sommes comme ce glaçon gelé gelé parce que l'amour y est gelé parce que nous aimerions tant avoir ce rapport au monde à l'autre être reconnu être en lien être utile être un centre d'intérêt alors parce que nous ne savons pas faire parce que nous n'avons pas appris à aimer nous allons chercher ce centre d'intérêt d'une manière ou d'une autre parfois de façon très maladroite même erronée faisant du mal mais voulant attirer l'attention voulant un peu de considération et beaucoup d'amour alors soyons très attentif à ça alors bien sûr dans notre passé nous avons été en lien avec nos frères que nous croisons ici maintenant et cette bonté du créateur fait que nous pouvons à nouveau être utile rendre ce qui nous a été donné dans le passé montrer combien nous sommes reconnaissants reconnaissants pour l'aide qui nous a été donnée mais sans le souvenir ce voile de l'oubli est nécessaire pour que nous puissions être comme à la première fois faisant juste parce que notre coeur nous y invite oui le coeur nous invite à faire les bons choix toujours et si nous savons écouter notre coeur nous ne nous tromperions jamais car dans notre coeur se trouve cette loi de dieu qui nous permet est de trouver le chemin vers lui de trouver ce bonheur intégral infaillible constant parce que nous aurons su pratiquer sa volonté un jour peut-être nous saurons faire en sorte que notre volonté s'efface au profit de la volonté de dieu c'est à dire que seule la volonté de dieu s'exprimera à travers nous à travers nos choix nos pensées nos actions tout ce que nous ferons sera la volonté de dieu parce que nous aurons compris l'important parce que nous aurons respecté cette loi immuable et parfaite la loi d'amour de justice et de charité faisons donc le bien et pensons quelques instants à celui qui n'a pas ce moment de tendresse d'une mère ou d'un père cette chaleur humaine qui fait que nous nous sentons partie prenante d'une grande famille alors faisons en sorte que ces liens terrestres ces liens de la chair ne soient pas les plus importants mais bel et bien ces liens du coeur car nous faisons en réalité partie d'une grande famille famille humaine et nous avons à apprendre à vivre ensemble en paix et dans l'amour puisse aujourd'hui être notre jour d'exercice identifions ainsi comment nous pouvons nous exercer pour que ce monde soit plus heureux meilleur que le sourire soit dans tous les coeurs allons vivre cette journée avec joie joie de vivre que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il ainsi soit-il que la paix soit en chacun de nous pour la paix